Bonjour à tous et c'est MangaDemFans on se retrouve aujourd'hui pour une autre manga review bien entendu si tu l'as lu comment est-ce que tu en as pensé en commentaire sinon abonne-toi et mets un pouce bleu et sans plus tarder parlons du tome 12 de Steel Ball Run publié chez Delco Toncam bien entendu on continue la Steel Ball Run avec nos deux héros Jero et Johnny mais là ils se sont fait donner par un arbre les deux oreilles et des richesses et ils doivent tout dépenser d'ici la tombée de la nuit donc on va les suivre dans des péripéties du fait qu'ils veulent tout dépenser mais ils ne peuvent pas juste faire voilà de l'argent non 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 il faut qu'ils dépensent pour qu'ils fassent des échanges puis qu'ils... c'est quand même assez complexe comme stand que l'arbre a mais ils vont finir par réussir après aussi avoir eu un gros combat contre quelqu'un qui utilise une marque dans son propre dos pour se relever et devenir un autre cadavre ils sont onze il y a un chef c'est weird c'est un des combats les plus étranges que j'ai eu jusqu'à date dans cette partie là où j'avais de la misère un petit peu à focuser puis suivre ce qui se passait ça reste non moins sympathique et j'aime le fait que à la fin on se rend compte que finalement tout est correct tout est réglé mais nos héros n'ont plus le morceau du cadavre et... non non plus fait qu'on va retourner voir Lucy Still dans le fond qui elle va commencer sa mission d'aller investiguer auprès du président mais qui va se faire suivre par ce monsieur ici qui utilise des chiens en balloune qui vont suivre Lucy éventuellement parce que s'ils la trouvent avant ils vont la tuer donc... Lucy est dans un timer mais nos héros n'ont plus le morceau du cadavre il y a juste elle qui en a un présentement et qui est une héroïne ish mais c'est un ton totalement chamboulant c'est... pas le meilleur à mes yeux mais il... il met bien en perspective la moitié de la série et il se mérite pour moi un 6.5 sur 10 c'était pas le meilleur mais j'ai aimé quand même c'était Manganavan qui vous dit à plus Bye